Bien chers amis de Café Vangile, alors Jésus prit la parole en disant, Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés, les neufs autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Bien chers amis, en écoutant ces paroles du passage de l'évangile de Saint Luc qui nous raconte l'histoire de la guérison des dix lépreux, une des choses que cet évangile nous rappelle, c'est que nous les êtres humains, nous sommes à la fois corps et âme. Nous ne sommes pas seulement des êtres corporels, nous sommes aussi des êtres animés. Notre corps est animé et c'est parce qu'il y a ce principe de vie qui est animé qui fait que le corps qui est en théorie quelque chose d'inanimé, étant habité par une réalité animée, nous fait des êtres animés. Qu'est-ce que je voudrais dire par tout cela ? L'âme humaine, chers amis, notre âme, ce principe de vie, est une réalité qui est capable de s'ouvrir ou de se fermer, de s'ouvrir à Dieu ou de se fermer à Dieu. Parce que l'âme est intelligente, l'âme est libre. Tout ce que nous pouvons attribuer au corps, nous l'attribuons au corps parce qu'il y a une réalité qui anime le corps. L'âme humaine est capable de s'ouvrir comme de se fermer. Dit les preuves ont été guéris par le Seigneur, mais seulement un d'entre eux a pu ouvrir grandement les portes de son âme à l'amour de Dieu. Il s'est incliné devant le Seigneur en lui rendant grâce. C'est pour cela, c'est lui seul qui a écouté ces paroles. Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a ouvert son âme à l'amour de Dieu, c'est pour cela qu'il a été sauvé. Il n'a pas seulement été guéri dans son corps, mais il a été sauvé. C'est-à-dire qu'il est rentré dans cette dimension de communion avec celui qui est le principe de vie, Dieu. Les neuf autres, ils n'ont pas la foi. C'est là la question. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi. Mais nous pouvons dire qu'ils ont une foi en la guérison corporelle. Leur foi n'est pas profonde. Pour savoir qu'ils ne sont pas seulement corps, ils ont aussi besoin de cette ouverture de leur âme pour recevoir le salut de Dieu. Mon frère, ma soeur, prépare bien tes confessions. Va à la messe à temps et recueille-toi quelques minutes avant la célébration. Ouvre ton âme grandement au Seigneur avant de recevoir un sacrement. De cette manière, le sacrement que tu reçois ne sera pas seulement quelque chose qui touche à ton corps, mais pénétrera jusqu'au fond ton âme afin de parvenir à ce salut-là. Les sacrements sont des canaux de grâce à travers lesquels les fruits de notre rédemption s'actualisent dans nos vies. Parce que c'est tout l'être humain qui est appelé à être sauvé. Dispose et ton corps et ton âme au Seigneur, ne la ferme pas à lui. Parce que si tu lui ouvres ce tabernacle intérieur, il est capable de le purifier et d'y faire demeure. Que l'exemple de ce Samaritain qui est parvenu à jouir du salut que le Christ a apporté, nous aide à être conscient de que le Seigneur n'est pas seulement venu nous guérir, mais elle est venue nous sauver et nous sauver dans la totalité de qui nous sommes. Bonne journée, je vous bénisse.